Pas en anglais. C'est parti. Si vous avez les supports, pour les Brachot, Mordechai, Léou, Nismat, Mordechai, Ben Chahé. Voilà. Allez, c'est parti. On essaie d'enregistrer. Jusqu'à 22h15. C'est un thème, vous savez, qu'on a construit sur la base des questions, des sujets qui arrivaient au tribunal de Rabini. Oui. Avec, comme vous l'avez expliqué, Rarien, question-réponse. C'est un sujet que tout le monde voulait écouter. Mais ils sont là, là ? Oui, il y a déjà des gens connectés. Il y a des gens qui vont arriver, mais on ne peut pas démarrer. Très bien. Comme vous dites, c'est des questions-réponses. Donc, vous devez remplacer tous les absents pour les questions. Alors, ça, il n'y a pas de problème. C'est ça, vous allez voir. Là, c'est la finition. C'est la finition. Là, c'est le noué au dur. On va voir, on va voir. On va vérifier. Je ferai un rapport au Ravigu. Le Ravigu, il n'est pas là. On va faire un rapport bien. OK, très bien. Voilà, donc, ce soir, on va parler un petit peu d'un angle des rapports qui est entre l'employé et l'employeur. Voilà, qui est d'actualité pour tout le monde, en fait. Chacun est ou employé ou employeur, ou alors ils utilisent des prestations. Donc, tout ça concerne ces tsugas-là qu'on va essayer de voir ensemble. En fait, je suis désolé, dans les polycoptiers, il manquait juste la mishna, mais c'est juste une phrase. Je vais vous la dire déjà, voilà, comme ça. Vous allez l'écouter. Donc, c'est la première mishna, c'est un daf avant, c'est un aïn zaïn. Là, c'est un aïn zaïn au bout de bête que vous avez. C'est un aïn et un bout de bête. Attendez, oulala. Non, c'est pas la bonne page. C'est un aïn vaab en bout de bête qu'il a envoyé. Non, c'est pas la bonne page qui a été recopée. Je suis pas trompé quand même. Là, on voit. Ah, voilà. Non, c'est pas moi qui ai fait l'erreur. J'ai bien demandé à aïn vaab en bout de bête. Là, il doit amener à aïn zaïn au bout de bête. Je suis pas la bonne page, Michael. Hein? Aïn vaab, on peut pas la faire à bâle, non ? Oui, ce serait bien. Non, là, il faut monter là-haut. Il n'y a pas le... C'est pas la queue. Mais sinon, non, mais c'est le balam tia. C'est le balam tia, oui, si vous pouvez, de quelques maraudes. C'est pas... Voilà, c'est le balam tia. C'est le balam tia. C'est le balam tia. C'est le balam tia. Je vois, je vais passer le balam tia. C'est bon les règlis, ça. Hein? C'est bon pour les dents? Non, c'est pas les Harry Woods. C'est pas Harry Woods, là. C'est pas Harry Woods, là. C'est le balam tia. C'est le balamé. C'est le balamé. C'est pas assez... ça décolle pas assez. J'ai vu monsieur James Cohen. C'est vrai qu'il veut dire. C'est au courant. Il a vendu... Oui, il y a longtemps. Messieurs, on fait juste une... On va juste... Ahhhh ! Il a vendu si il lui restait. Alors, on avait commencé à partir avant. Il est à son. Il est à son. Il est à son. Là, il a vendu le sec. Viens mettre un petit. Il n'est pas de l'argent, ça se fait. Non, c'est pas ça, c'est des fonds qui ont acheté 5 fonds. Voilà. Monsieur, c'est pas, ils ont bien fait. Voilà, c'est vrai. C'est ça. Ils vont voir les... ... ... On connaît. On connaît. Ils sont contents. Ils rachètent des trucs. Ça peut être... Tu sais beaucoup, les amis. Des fois, on les achète, on les décomptera. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire une... ... 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 Merci. 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 Ils n'ont que de la taroumette. C'est quoi la taroumette ? Ils ont le droit d'être fâchés l'un contre l'autre, sans plus. C'est une façon de dire qu'il n'y a aucun juge d'argent. On ne doit rien en argent. On ne doit rien. Maximum, tu as le droit de me faire la tête, sans plus. C'est ce que ça veut dire. En a même zélazé la taroumette. C'est aussi quelque chose d'avoir le droit de faire la tête à quelqu'un. Parce qu'on n'a pas le droit en général. C'est ce que la Michnelle vous laisse entendre aussi. On n'a pas le droit de se fâcher pour rien. Là, la Michnelle nous dit, on a le droit de se fâcher. En tous les cas, je ne dois rien du tout. Si ils osez dire, on va voir tout de suite ce que c'est. Ils se sont trompés dans l'autre. Deuxième dine, nous dit la Michnelle. La Michnelle, nous dit la Michnelle. Donc si j'engage des employés pour faire quelque chose où il y a urgence. On parle de quoi ? Aujourd'hui, on appellerait ça un orchestre. On parle pour amener des utensils de musique. Donc un orchestre. Deuxième chose, pour sortir le lin qui a été trempé dans des produits chimiques. Donc ça on laisse trop longtemps, il va brûler. Donc il y a urgence. J'ai besoin des employés. Et je leur dis, demain matin, vous travaillez pour moi. Il y a quelque chose d'important à faire. Si vous n'êtes pas là, je vais perdre. Je risque d'avoir des dégâts. Vous voyez ? Donc il y a urgence. Et qu'est-ce qui se passe si ? Les employés, en dernière minute, ils disent, non, écoute, demain je ne veux pas venir. Qu'est-ce que je fais ? Je les engage pour quelque chose d'urgent. Et là, on parle dans la Michelin, même s'il n'y a pas eu de contrat. Bon, là, ça n'y a rien eu. Juste sur parole. Ils me disent, non, dans la dernière minute, je ne viens pas. Alors la Michelin me dit, j'ai deux possibilités pour me retourner. Socher à l'éhéen ou matahane. C'est quoi socher à l'éhéen ? En urgence, je prends des employés jusqu'au double du prix à leur frais. Donc on a fixé pour 200 euros la journée. Ils ne sont pas là. En dernière minute, je ne trouve que des employés à 400. Évidemment, si je trouve à 200, il n'y a pas de raison de prendre plus. Mais si je ne trouve que 400, c'est un G jusqu'au double, je peux le faire et c'est eux qui paient la différence. Ça, c'est le socher à l'éhéen. Matahane, quelque chose d'assez étonnant. Je ne crois pas qu'on retrouve encore quelque pardon dans la Torah ou très rarement, en tous les cas, qu'on nous permette de mentir. Et là, la Torah nous permet, nous dit, matahane, j'ai le droit de les tromper. Ça veut dire quoi ? Je dis aux employés, on l'a fixé à 200 euros. Ah, tu ne peux pas venir pour 200, bon, pour 500, c'est bon, tu viens ? Ah, 500, oui, je viens. D'accord. Il vient, il travaille. La fin de journée, je dois en changer à 400 euros. Je dis merci, au revoir. Matahane, ça, c'est le matahane. Assez étonnant. La Torah permet de faire une telle chose pour quelle raison ? Parce que je suis dans la détresse. Il profite de ma détresse pour me soutenir de l'argent. C'est dur à entendre, je sais. La vie du commerce, un parapluie, ça coûte 5 euros. Tout d'un coup, s'il va pleuvoir des cordes, il change le ticket, c'est 20 euros le parapluie. Mais les gens sont trompés, ils rentrent, ils achètent 20 euros. Là, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui nous rattache. Il n'y a eu aucun accord entre nous. Alors que là, il y a eu un engagement. Ce n'est pas pareil du tout. Il y a eu un engagement à 200. Et il faut savoir, ce n'est pas dans tous les cas. Et il s'agit d'un cas où, quand j'ai clôturé avec cet employé à 200 euros, j'ai retrouvé d'autres. Donc, j'ai laissé tomber les autres. J'ai clôturé avec lui à 200. En dernière minute, il me laisse tomber. Donc, c'est lui qui me met dans cette situation-là de détresse. Vous voyez ? Et pour de l'argent, il dit, OK, je viens. Donc, il ne s'agit pas que quelqu'un qui a un cas de force majeure, il ne peut pas venir. Parce que dans ce cas-là, l'Akmar nous dit, on ne peut pas lui faire ce genre de coups si lui-même est dans la détresse. On parle de, par exemple, l'Akmar nous dit, Barminan, Betlomet, oubnojole, il a un fils malade, ou il y a une urgence de sa part. On n'a rien à lui dire. Il faut qu'on s'arrange tout seul. Mais là, il n'y a pas d'urgence. Il ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi. Ou alors, il a trouvé mieux autre part, il est bien payé, ou peu importe. Dans tous les cas, on voit très bien, on lui propose plus cher, rien. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut venir et qui me laisse dans la détresse. Mon pichetane qui est trempé, ça peut faire peut-être, ça paye ses 200 euros, le pichetane, ça peut être 100 000 euros. On parle de quelqu'un qui a... Il peut être non juif. Il n'y a pas de différence. Là, on parle de juif. Mais j'imagine, cette façon de faire, le long juif, il ne va pas être plus... Il n'y aura rien en faveur de plus pour lui. Lui, il n'a pas reconnu cette loi. On a eu le cas à l'école. On avait un chauffeur de car, indépendant, pour payer, et au bout de la certaine vie, je ne viens plus. Et dès qu'on lui a proposé plus, il revenait. On nous a expliqué que ce n'était pas rentable, mais il s'est engagé sur la vie. Oui, pour ça, il n'y a aucun problème. Je ne pense pas... Il n'y a pas l'urgence. Il n'y a pas l'urgence. Alors, tout d'abord, il faut savoir, sois clair, s'il y a un contrat, il n'y a que le terme du contrat qui joue. Il faut que ce soit clair. C'est-à-dire que là, lorsqu'on parle des lois de la Torah, ce n'est pas que le contrat est au-dessus, mais la Torah nous dit qu'il faut respecter à la lettre le terme du contrat. Et je vous dis encore plus, même si quelqu'un nous dit, mais moi, je n'ai rien compris à ce qu'il y avait écrit, on m'a fait signer comme ça. Encore plus, il nous dit, je ne comprends même pas la langue. Et nul n'est censé ignorer la langue si on l'a signé sur un contrat. Tant pis pour toi, tu as signé sur le contrat, même si tu as le droit à la langue, il fallait s'enseigner avant de signer. Donc, une personne qui signifie un contrat, c'est sûr que c'est le contrat qui prévaut. Ça, c'est évident. Maintenant, on part dans un cas où il n'y a pas eu de contrat. Donc là, il est dans un cadre de 13. Pourquoi il n'y a pas eu de contrat ? Pourquoi il n'y a pas eu de contrat ? Il faut leur demander à le contrat. C'est un travail référent qu'il fait ou c'est juste qu'il a rendu le service ? Non, il n'y a pas de service. Ça se paye. C'est récurrent ce qu'il fait ? Pas forcément. C'est un vacateur, en fait. Il est payé à la tâche. Il est payé ou à la tâche ou alors à la journée ? Ou à la tâche ou à la journée ? Je vais vous dire un cas que j'ai eu. Ça fait quelques années, j'étais dans les Alpes. J'étais dans les Alpes. Là, un patron d'hôtel, il m'appelle. Il me dit, écoute, je suis embêté. J'ai pris un étudiant en tant que serveur. Je lui ai proposé déjà au mois de juin, pour le mois d'août, à hauteur de 800 euros, travailler en tant que serveur. Très bien. Il vient le mois d'août, il travaille, il voit son collègue à côté, il touche 1100 euros. Alors, il va voir le patron, il dit, il n'y a pas de raison. Lui, il met 100 euros. Pourquoi moi, 800 ? Je lui dis, parce que tu ne comprends pas que toi, tu es un étudiant, tu es débutant. Lui, c'est un serveur professionnel. Vous savez, les serveurs professionnels, ils peuvent faire des fois deux fois plus qu'un serveur débutant. Je lui dis, non, non, je veux un savoir. Ou alors, vous alignez à 1100, ou alors, je m'en vais. Il sait très bien que trouver un serveur en plein mois d'août dans les Alpes, il ne trouvera pas. Donc, voilà. Donc, il dit, c'est où ça ou je m'en vais ? Il me dit, qu'est-ce que je fais ? Je lui dis, c'est une Mishnah, c'est une Alakha, c'est un Shokanaro. Tu lui dis, d'accord, et à la fin, tu lui payes ce qu'il faut payer. Donc, les 800 euros. Le départ. Je vais vous dire encore plus. Des fois, il y a des gens qui ont peur que ça se passe mal. Alors, le Shokanaro nous dit, même si je lui ai payé à cet employé-là, je peux l'amener au Bédine, et le Bédine lui retirera la différence. Il est tiré par les cheveux. Il est tiré par les cheveux. Qu'est-ce qu'il est tiré par les cheveux ? Il est tiré par les cheveux. Dites-moi, allez, expliquez-moi. Il s'est engagé. Oui. Il veut lui payer 800 euros parce qu'il considère qu'il est amateur. Oui. D'accord ? Et vous dites, à juste titre, OK, je vais te payer le même montant. 1100. 1100. Pas à juste titre. Parce qu'il l'a fait chanter aussi avant. Pas à juste titre. Si vous ne payez pas 1100 euros, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Et vous savez ce que c'est être son serveur pour un hôtel ? C'est ce que c'est. Dans toutes les affaires, c'est pareil. Ben voilà. Eh bien, la Torah donne des outils à l'employeur. On va voir tout de suite qu'il faut savoir, d'après la Torah, l'employé est largement favorisé par rapport à l'employeur. Toutes les lois sociales qu'il y a en France, on les a dévoilées. Il faut savoir que, d'après la Torah, un employé est très favorisé pour la simple raison qui est écrite dans le passouk. Écoutez bien. Dans le passouk, il y a écrit, Un ben Israël ne peut être serviteur que de Kadosh Baruch Hu. Il ne peut pas être serviteur des serviteurs de Kadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle qu'on permet à l'employé de se retirer en plein milieu de son travail, en pleine journée, sans pénalité. Par exemple, si je demande à un employé de me faire la peinture de cette salle. Oui ? Alors, ou alors, paye à la tâche, un prix fixe, ou alors la journée. Il n'y a pas de différence. Combien ça coûte ? Ça coûte 500 euros. Au milieu, il s'arrête et je ne veux plus travailler. Je m'arrête là. Alors, s'il est payé à la tâche, c'est-à-dire qu'il ne doit pas respecter un horaire. Il est libre. Il peut aller se reposer maintenant. S'il veut dormir et puis travailler à minuit, il est libre. Donc, il n'y a pas de forme de servitude dans le rapport qu'il a vis-à-vis de ton patron. Ce qu'on appelle le cablan. Vous voyez ? À la différence du poël, du journalier qui est payé à l'heure, au mois, au... Il a des horaires à respecter. Il ne peut pas aller se reposer quand il veut. Donc là, il y a une certaine forme de servitude. Il me dit la Torah que si le cablan s'arrête au milieu de la journée, si j'ai fixé à 500 euros, il me dit, bon, j'ai travaillé la moitié du travail, j'ai fait la moitié de la pièce, paie-moi 250. Je lui dis, non, écoute, je vérifie combien il me faut pour finir. Si 250 suffit, oui, je te paie 250. Mais s'il me faut 350 pour finir, parce que pas tout le monde, les gens aiment rentrer dans le travail de l'autre, ou alors la moitié du journal, ça coûte plus cher, je ne te paie pas 250, je te paie 150. Parce que moi, au final, je m'en vais sortir, on l'a fixé à 500. Tu veux arrêter mieux de ton travail ? Il n'y a pas de problème. Tu prends ta responsabilité, viens, on voit combien ça me coûte. À la différence du poël, qui lui, au milieu de la journée, un journalier, il est payé à la journée, je ne sais pas, 300 euros. À moitié de la journée, il dit, je m'arrête là. Oui, mais moi, pour finir le travail, 150 euros, ça ne me suffit pas. J'ai besoin de 250. Là, je vais lui payer entièrement le prix de la moitié de la journée, c'est-à-dire 150 euros. Si c'est sûr, on était à 300. Je vais lui payer les 150 euros. Pourquoi ? Parce que, par définition, un juif, qui est poël, qui a là une certaine forme de servitude, peut à tout moment arrêter de travailler, sans pénalité. Il y a l'urgence. Il y a l'urgence. Non, il n'y a pas l'urgence. Il n'y a pas l'urgence. La peinture, on ne finit pas aujourd'hui, il n'y a rien de grave. On peut la finir demain, après-demain, la semaine prochaine. S'il y a l'urgence, oui. Autre chose. Si ce soir, c'est marié à sa fille, comme là, l'histoire de l'orchestre, oui, il n'y a pas de problème. On dira. Évidemment. Pour elle aussi. Pourquoi est-ce que je vais ramener cet exemple-là pour vous dire que là, on donne des outils à l'employeur de pouvoir se retourner, mais de façon générale, l'employé est largement plus favorisé que l'employeur. Qui détermine le caractère de l'argent ? S'il y a une perte, il n'y a pas de perte. Si j'ai besoin, c'est urgent que ça finisse aujourd'hui, sinon je perds. Non, je perds de l'argent. Par exemple, pour un mariage, un orchestre, c'est urgent. Si ce n'est pas aujourd'hui, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'orchestre. Ou alors, le pistein, son lin qui est trempé, si on ne le ressort pas là, il va brûler. Donc là, c'est urgent. Il y a des cas où il y a une perte, vraiment une perte. Là aussi, l'histoire du serveur, s'il n'est pas là pour travailler, il n'y aura pas de service, il va perdre sa réputation, il va perdre. J'imagine des clients ne vont pas lui payer, etc. Donc là, il y a urgence. C'est que le poêle, il peut s'arrêter. Il peut s'arrêter s'il n'y a pas d'urgence. Un cas où il y a une urgence, un autre salarié qui va en prendre plus cher, pourquoi j'appellerais ça une urgence ? Très bien. Alors, je le prends. Non, le digne, il est que… Non, je le prends, je fais payer la différence. Exactement. Le poêle, le poêle dans le cas, s'il veut s'arrêter au milieu de la journée, il peut. Pourtant, il ne va pas me payer si je galère à trouver un autre poêle, il ne va pas me payer. Alors, justement, c'est ce qu'on a dit, on va vérifier s'il y a urgence, il n'y a pas d'urgence. S'il n'y a pas d'urgence, ce n'est pas grave. Même si ça va coûter plus cher, il ne m'a pas laissé dans une situation où je perds d'argent. Je ne perds pas. La seule chose que je perds, c'est le travail. C'est la seule chose que je perds, c'est le travail. Mais pourquoi est-ce que je paye cher pour finir un travail à moitié ? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, dans l'urgence, on me demande plus cher. Non, c'est le prix du tarif, c'est le tarif. C'est le tarif. Mais si dans l'urgence, je dois payer en urgence quelque chose de plus cher parce que ce n'est pas le tarif, si j'attends demain, je vais avoir cet orchestre-là à 3 000 euros. Là, parce que c'est 5 minutes avant, il me demande 5 000. Parce que je ne trouve pas. C'est tout ce qu'il y a. Alors que lorsqu'on parle du poël, si j'attends demain, finir la moitié du travail, c'est toujours plus cher. Il n'y a rien à faire. Donc là, si c'est le cablan, je retire de sa paille. Si c'est un poël, je ne retire pas de sa paille. Parce qu'on ne va pas le pénaliser parce qu'il a arrêté au milieu. On va oui le pénaliser parce qu'il me laisse dans un état de détresse. Il y a une limite dans le mensonge. C'est-à-dire ? Il faisait 500 et justement, on l'a pâté. C'est 2 000. Oui, on n'a pas de limite. On a appris que c'est les sémoniques du mensonge. C'est ça. Parce qu'il y a 2-3 semaines, on a pâté. Alors, je vais vous dire encore plus. Ce n'est pas seulement qu'il faut s'éloigner. Ce que je vous ai dit en introduction quand j'ai avancé ce tabacala, c'est pratiquement le seul endroit que je connaisse. Des fois, il y a des cas aussi pour le shalom, peut-être Hachem, pour le shalom, Hachem aussi a menti. Mais c'est pratiquement les camions très, très rares où on permet de mentir. Il faut savoir que lorsqu'on s'engage de façon verbale, vous vous rappelez, on en a parlé ici vendredi soir quand on a été la Shabbat. Est-ce que vous vous en rappelez ? Lorsqu'on s'engage verbalement, même s'il n'y a pas eu d'acte d'acquisition, vous savez très bien après la Torah, s'il n'y a pas de kinyani, il n'y a pas d'acquisition, il n'y a rien qui se passe. Mais pourtant, si je dis à quelqu'un, oui, c'est clôturé, je t'achète ton objet, je t'achète ton appartement ou alors je clôture quelque chose, il n'y a pas eu d'acte d'acquisition, je ne suis pas voleur si je ne respecte pas, mais c'est très mauvais de ne pas respecter. Il y a ce qu'on appelle Mekhoussare Amana, d'après certains Pouskivs, on peut même l'appeler Racha. Donc c'est grave, de ne pas respecter sa parole après la Torah, c'est grave. Là, c'est vraiment une exception, vraiment une exception. Est-ce que, par exemple, on peut lui dire j'ai trouvé un autre salarié, un autre ouvrier, on pouvait prendre 200, comme toi, il a un 3-6 ans, donc il va devoir payer 400. Alors que j'ai trouvé quelqu'un à 300, donc pour le motiver et qu'il revienne, on dit ça. Quand Michel a dit qu'on a le droit de mentir, c'est que en lui disant qu'on peut lui mentir sur d'autres histoires pour le motiver. Je pense aussi. C'est le Matarane. Le Matarane, ce qu'il y a écrit ici, le Matarane, c'est le tromper. On peut le tromper pour l'obligé à venir. On le trompe. Est-ce que l'employé, dans votre cas, le serveur, qui demande 200 euros, est-ce que lui, il finit sur ? Je vous avais dit qu'ils ont des bonnes questions. C'est nos meilleurs. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce que lui, il finit sur ? Alors, maintenant, on va voir ce qu'il fait, cet employé. Cet employé, en fait… J'ai une question. C'est en plus, moi, je finance des gens. Je lui dis, pour financer ça, c'est 10 000 euros à la facture. Une heure avant, je dis, non, finalement, 10 000, je ne peux pas, c'est 15 000. Il me paye. Je l'ai volé ou pas ? Il y a… Il y a urgent à parler. Et il a compté sur votre parole pour les 10 000. Il a compté sur l'argent. Il est exclusifiquement d'un contrat d'exclusivité. Il ne peut pas y voir plus 15. Il est… Ah non, je peux vous dire, il est plus en urgence que celui qu'un… Il a la gorge. Et de votre parole, en fait, il a laissé tomber d'autres opportunités. Il va avec vous. Il est censé laisser tomber peut-être qu'il faut si je viens parler à d'autres gens. Mais, in fine, moi, l'argent, il est là, il est posé. Mais finalement, j'ai revu mes… Ou je revois le taux d'entérêt, ou je revois les frais. Je renégocie, quoi. Alors que… Et vous avez clôturé déjà ? De façon ferme, avant ? On s'est dit d'accord sur tout. Et après, je lui dis, finalement, ça ne me va pas. Comment ça se passe ? Donc, on parle de prêt, là. C'est ça, d'un financement. Donc, on discute, on clôture, et puis on vient signer. Vous êtes d'accord ? Voilà, j'ai besoin de 100 000 euros pour deux ans à tel taux, etc. Vous êtes d'accord ? Ok. Mes honoraires, c'est 10 000 euros. Ok. J'avais de l'argent, l'argent chez le notaire, etc. Et puis, c'est-à-dire, je lui dis, tu sais, j'ai vérifié, c'est le plus cher, je raconte n'importe quoi. C'est-à-dire, on me dit, c'est pas 10 000, c'est 15 000. Lui, il va me payer. Il va payer. Est-ce que moi, je fais les sourds ? Oui, vous êtes dans le Mechusara Amana. Vous êtes dans le Mechusara Amana. Vous avez fixé quelque chose. Oui. C'est vrai qu'il n'y a pas eu contrat. Ça n'a pas été signé. Vous n'êtes pas voleur, mais vous êtes dans le Mechusara Amana. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas de confiance. La Torah vous appelle quelqu'un sur qui on ne peut pas faire confiance. C'est ce qu'on appelle le Mechusara Amana. Donc, lui, il me rendrait service de me dire oui. Et finalement, de me dire, c'est un peu désiré parce que la Torah le dit que... Alors, là, vous demandez, est-ce qu'il va y avoir le Matan qui est ici ? Est-ce qu'il va y avoir du Matan qui est ici ? Oui. Alors, à mon avis, non, parce qu'il ne s'agit pas d'emploi. Là, on parle seulement des employés-employeurs. Ici, c'est une prestation. C'est un prestataire qui vient de faire la peinture. C'est pareil. Non, c'est un employé. C'est un employé. Je suis comme un employé. C'est comme un salarié qui pendant une période... Non, non. C'est vous qui lui accordez le prêt, non ? Comment ça marche ? C'est pour le compte 2 ans. C'est pendant 2 ans. C'est pendant 2 ans. Vous travaillez pour qui, alors ? 500 ans. Vous travaillez pour qui ? Pour lui ou pour le fond ? Non, je travaille pour lui. Vous avez un peu le fond ? C'est lui qui me paye. Et vous, en fait, vous cherchez des fonds ? Je cherchais des gens qui vont me prêter l'argent pour lui. Et moi, je lui ai dit « M'occuper de ça, c'est tant. » Non, non. C'est sûr que je serais pour lui. C'est le fonds qui prend l'intérêt. Oui, les intérêts. Voilà. Les gens qui ont prédé l'argent pour moi. Donc, je travaille pour lui. Il évite de faire que ma question. Est-ce que c'est moutarde ? Je travaille pour lui. Est-ce que si, quand je m'en négocie, qu'il me paye ? Est-ce que c'est de l'argent que j'ai reçu, auquel je n'avais pas le droit de profiter ? Et est-ce qu'il me rend service en me disant « Non, oui, et généralement, il ne me paye pas ? » Attends, je ne comprends pas. Il te dit « Oui, il ne te paye pas. » Alors, Aurélie, regardez. Non, non, c'est une très bonne question. Ça pourrait rentrer dans ce cadre, mais quand même, je pense que non. Je vais vous dire pourquoi. Là, on parle d'un rapport qui est entre employé et employeur qui s'engage sur parole. Il n'y a pas de contrat qui est prévu à signer. Et là, il y a un contrat. Là, il y a un contrat qui est prévu à signer. On sait très bien que lorsqu'il y a un contrat à signer, tant que ce n'est pas signé, rien n'est fait. Mais, encore une fois, je redis, il y a un problème de Mekhuserah Mana. Mekhuserah Mana, c'est-à-dire que vous n'êtes pas quelqu'un de confiance. Je compte sur votre parole parce qu'on a dit c'est clôturé, on signe demain le contrat. Et après que vous clôturez, sans raison valable, a priori, il y a des raisons valables, c'est à réviser, il faut vérifier. Sans raison valable, vous changez d'avis, vous êtes dans le Mekhuserah Mana. Mais vous n'êtes pas dans le cas de la Mishnah. Parce que dans le cas de la Mishnah, c'est un engagement verbal et qui était censé rester verbal. C'était censé rester verbal. Donc là, je compte en tirant sur lui. Alors que s'il était question de signer un contrat, il ne va pas y avoir le Mekhuserah même pour dépoirer. C'est un Poel. Je ne veux pas y arriver, c'est un contrat de plus de paix. Comment ? Le Poel, il n'a une puce de paix à arriver. C'est un contrat de plus de paix. C'est un contrat. Si il n'y a pas de contrat qui a été signé, encore l'engagement n'a pas été jusqu'au bout. Et pour quelle raison de 10 000, tu passes à 15 000 ? C'est le rare de travailler. Il ne le fait pas. Non, je ne le fais pas. Ce n'est pas moi que vous avez élu. Non, mais attendez-moi. Pour la consultation, on va tomber une vraie lecture. Et elle va monter en cours de route. OK, on continue. Donc voilà, ça, c'est la Mishnah. Donc, on a vu le premier DIN qu'on va tout de suite traiter. On ne sait pas de quoi il s'agit, l'E2Z. Deuxième DIN, on a vu, en cas d'urgence, l'employeur a recours à deux possibilités. Il ne reste pas de vous détester son employé ? Oui, oui, il va vous détester. Il va vous détester. Et je vous conseille de ne plus travailler avec ce genre d'employé. Voilà. Moi, je vous conseille de ne pas travailler avec l'employé comme ça. Qui vous laisse dans la détresse comme ça en dernière minute, il ne vous met pas compte sur eux. Donc, c'est son comportement à lui qu'il doit détester et ne pas le vôtre. C'est ce que dit la Mishnah. Et j'ai dit, son comportement n'est pas correct. Au final, si on reprend le début, le cas, c'est en gros, c'est au départ, ça vient de l'employé qui cherche à faire du chantage. Et c'est pour ça qu'on a le droit de lui mentir. On n'a pas le droit de lui mentir dès le début. Non, évidemment que non. Il faut savoir si on ment depuis le début, ce n'est pas à mentir. Si on fixe un tarif avec un employé, même si ce n'est pas eu de contrat, rien n'a été signé, on est obligé de respecter le tarif parce que le début du travail de l'employé est considéré comme un acte d'acquisition. C'est-à-dire que je n'ai aucun moyen de me retirer, de me débiner du taux que j'ai fixé au départ. Ça, il faut faire. Là, c'est parce qu'on s'est retrouvé, nous, employeurs dans la ZUT, et que lui, il utilise ce moyen-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'ils se sont rétractés. D'accord, très bien. Donc là, la Mishnah, on va tourner la page. La Gma'a Aïn Vavamudbet essaie d'expliquer le début de la Mishnah qui dit Dans la Mishnah, vous vous rappelez, on a dit, les premiers mots de la Mishnah, c'était Ils n'ont aucun dû. Il n'y a aucune réclamation monétaire entre eux. Seulement, il a le droit de ne pas être content. De quoi il s'agit ? C'est quoi ? Il y a quelques propositions de l'Agmara. La proposition que l'Agmara nous fait on va dire à la douze, treizième ligne Non, peut-être à la dixième. Vous voyez, c'est où ? La onzeième ligne, vous voyez ? Donc, le Tana de la Mishnah, c'est quoi ? C'est Khazrou. C'est se rétracter. Donc, là, on va voir un cas où il n'y a pas d'urgence et il y en a un qui change d'avis. L'employé ou l'employeur. Vous voyez ? Et sur ça, il y a écrit Il n'y a aucun problème. Rien comme argent, il a le droit d'être fâché, sans plus. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Alors là, et l'Agmara appuie la Mishnah par une braïta, Détanya, on voit dans une braïta qui est écrit que «Hassochev et haomniim » «Voyitou et balabayt » «Ou balabayt » La braïta nous dit dans quel cas il n'y a rien à payer ? Uniquement si ils ne sont pas encore déplacés pour venir travailler. Mais ici, ils se sont déplacés vers le travail. Donc là, il y aura un dû d'argent. Ce ne sera pas seulement une taromètre. Il faudra prendre en charge l'employé selon la paie que je lui ai promis. C'est-à-dire un instant. C'est-à-dire que là, il va y avoir un client. Il faut savoir que l'employé, l'acte d'acquisition avec l'employé, dans un objet, l'acte d'acquisition, on le connaît bien, c'est par exemple je veux acheter un livre, je fais à Edmar, je lève, il m'appartient. C'est l'acte d'acquisition. Il y a des cas pour l'immobilier, c'est le contrat. L'argent aussi pour l'immobilier. La Meshika pour la bête. Pour chaque objet, pour faire une prestation de propriété, il faut qu'il y ait un acte d'acquisition. Pour les engagements aussi, il faut qu'il y ait un acte d'acquisition. C'est quoi l'acte d'acquisition avec un employé ? Le contrat, c'est l'acte d'acquisition, l'argent, c'est l'acte d'acquisition, mais des fois, il n'y a rien. Il n'y a pas eu d'avance, il n'y a pas eu de contrat. Le fait même de travailler, il triloue, il commence à travailler, c'est fini. On va y arriver, se déplacer, c'est ce qu'on en parle. Je parle déjà de commencer à travailler, et ça s'appelle un acte d'acquisition et je suis engagé pour toute la période. Je prends un professeur pour une année, on ne parle pas de période d'essai, on a passé la période d'essai ou alors on s'est mis d'accord avec la période d'essai, même s'il n'y a pas eu de contrat. Il commence à travailler un jour, on est parti pour toute l'année. Si je me rétracte, je le prends en charge pour toute l'année. Ce qui arrive souvent, s'il n'y a pas de contrat. S'il n'y a pas de contrat, encore une fois, on se remet au contrat. S'il n'y a pas de contrat, on s'engage pour toute l'année, nous dit la Braïta, il va y avoir un petit tarif en baisse pour le tarif du chômage. C'est ce qu'on appelle le poël-battel. Le poël-battel, c'est celui qui ne travaille pas, mais pourtant, je dois le prendre en charge. Pourquoi ? Parce que je me suis engagé envers lui. Je vais lui payer la moitié de la paie. Mais on considère ça comme, une prise en charge totale. Le fait qu'il ne travaille pas, on revoit à la baisse son salaire. Mais en tout le cas, il est pris en charge et je ne peux pas le licencier pendant toute la période. Ça, c'est Itrilou. Le fait même de commencer, c'est engagé. Dans la Braïta, il a écrit un ridouche encore plus grand. Pas seulement le fait de commencer, le fait de se déplacer. Le déplacement déjà, c'est qu'on déciderait qu'on a de l'acte d'acquisition. Exactement. Ce que vous disiez, le déplacement, comment ça marque un acte d'acquisition. Mais comment on traiterait aujourd'hui dans des métiers qui sont démétalés comme la prestation de service ou l'informatique. On n'a pas besoin d'être physiquement présent sur un lieu de travail auprès de l'employeur pour commencer à travailler. J'ai vu une connexion distante. La personne qui commence à travailler mais sans qu'il n'y ait pas Alors là, le début de travail. Le début de travail. Le début de travail. Tu commences à la réserve. Parfois, pas du moment où tu te lèves de ton lit jusqu'à 50 ans. C'est bon. Le début de travail. Vous avez commencé à travailler pour lui à condition évidemment qu'on s'est mis d'accord sur tout, sur le prix, sur le travail, ce qu'il faut faire, etc. Tout a été clôturé. On dit, c'est bon, on y va. Commencez à travailler, il y a un kinyan. Donc là, encore une fois, la Mishnah nous dit, dans quel cas on ne doit rien l'un à l'autre si ce n'est ne pas être content, être fâché, mais on ne doit rien en argent dans le cas où il n'y a pas eu de début de travail, il n'y a pas eu de déplacement. Mais s'il y a eu un déplacement, on nous dit, la Barita, il faut payer. C'est clair ? Dans tous les cas, ce qui ressort de là, le dîn de la Mishnah où il y a écrit ils se sont trompés l'un à l'autre, c'est-à-dire quoi ? Ils se sont rétractés. On se rétracte, on ne paye pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de kinyan. Il n'y a eu ni début de travail, ni déplacement, il n'y a pas eu de kinyan. S'il n'y a pas eu de kinyan, j'ai le droit d'être fâché parce que je me retrouve aujourd'hui sur le travail, mais je te dois rien comme argent. C'est le dîn de la Mishnah. Et on ne le paye pas au tarif d'un chômeur ? Non. Le tarif d'un chômeur, s'il y a eu un acte d'acquisition, il y a eu un début de travail et je le licencie. S'il ne travaille pas, je le prends en charge. C'est le tarif de chômeur parce qu'il ne travaille pas. Mais s'il n'y a pas eu d'acte d'acquisition, je ne le prends pas en charge. Il y a zéro. Je me souviens une fois, il y avait un cas où je l'ai accueilli pour m'arroser mon jardin et il n'a plus la veille. C'est la gueule d'après, oui. Ah, bon. Le déplacement, il commence par ce moment où la personne sort de chez elle ou qu'elle arrive chez moi ? Qu'elle sort de chez elle. Qu'elle sort pour ça. Mais pour ça. Pas pour aller faire autre chose. Dans la mesure que tu... La logique, je pense, de cette halakala, c'est qu'il faut savoir que le trajet allé, c'est sur le compte de l'employeur d'après la Torah. Le trajet allé, le retournant. Le trajet allé, c'est sur le compte du temps de la Torah. Donc, du Talmud, de la Torah. L'employé était censé travailler depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Vous voyez ? Donc, on ne lui demande pas de sortir chez lui assez tôt pour arriver au travail au net. Non, on lui dit tu sors de chez toi au lever du soleil. On parle du temps, là. On parle du temps. Il est payé 20 euros l'heure. Il a mis une heure pour venir. On parle du temps. Mais ce qu'il faut savoir, mais ce qu'il faut savoir, donc, tout ce Al-Akhotla vient se rajouter à la Torah, le minag, ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, c'est pour ça, il faut savoir que surtout dans les rapports employés-employeurs, au Bédine, on prend beaucoup en considération les lois civiles, non pas parce qu'elles ont une valeur d'après la Torah, non, parce que d'après la Torah, les lois civiles ont une valeur seulement entre le citoyen et le gouvernement, d'Ina, d'Ina, entre deux juifs, on ne considère pas la loi civile, on ne considère que la Torah, mais très souvent la loi civile, en l'occurrence à l'Akhotla d'employés-employeurs, prennent une valeur par force d'usage. Parce que c'est l'Europe, en fait. Par force d'usage, parce qu'aujourd'hui, en France, on se conduit de cette façon, oui, alors même entre deux juifs, on sait très bien que si tu m'engages, c'est dans ces conditions, c'est de cette façon qu'on conduit, qu'on se conduit, même sans en avoir parlé, de façon tacite, s'installent aussi ces règles-là. Donc, on va généralement vérifier qu'est-ce qui se fait dans le pays et de quelle façon on fait les choses. Donc, si, généralement, l'employeur paye les trajets, d'après la Torah, il sera aussi obligé de payer. S'il y a des indemnités, d'après la Torah aussi, il y aura des indemnités, et ainsi de suite. Et si, dans la Torah, il y a, mais dans le Minac, ce n'est pas le cas. Dans les cas du transport, la Torah, elle a dit, tu dois lui payer le temps de transport. Le transport, je n'ai pas besoin de payer, mais je parle de temps. L'habitude du pays, c'est le pays de transport, mais pas le temps de travail. D'accord. Là aussi, on fait comme l'habitude du pays ? Oui. On ne fait pas les deux. Non. La Torah nous dit de faire l'habitude du pays. Non. D'accord. mais la Torah, elle m'oblige aussi à lui payer son temps de trajet. Il faut lui payer les deux. Si l'habitude de payer, c'est de payer l'essence. D'après la Torah, on commence à l'aube. On commence à travailler à lever du soleil. Aujourd'hui, je ne crois pas que, si on ne parle pas, je vous engage, demain, vous venez chez moi. À l'aube, c'est un peu tard aujourd'hui. Est-ce que j'ai l'obligation du minac plus l'obligation de la Torah ? Ou c'est une addition des deux et ça va, je crois, nous montrer plafonné ? La Torah nous dit de nous plier au minac. Avant la Torah. Non, ce n'est pas un problème d'avant ou après. La Torah nous dit s'il y a un usage, donc de façon tacite, c'est comme, je vais vous expliquer une chose. Regardez. D'après la Torah, il faut savoir que tout ce qui est monétaire, on peut tous le discuter et la Torah n'intervient pas. Tout ce qui est interdiction, casher, ribite, par exemple, des doigts de pré-intérêt, tout ça, même si on s'est mis d'accord sur quelque chose, il y a une interdiction de prendre un pré-intérêt. Il n'y a rien à faire. Alors que tout ce qui est les rapports monétaires, même si c'est une très grande partie de la Torah, si on décide de faire autrement, il n'y a aucun problème. D'après la Torah, ça marche. On décide de faire autrement. Et s'il y a un minac qui nous dit, non, aujourd'hui, on ne fait pas comme ce qui est écrit dans la Torah, alors on fait comme le minac, on ne fera pas comme ce qui est écrit dans la Torah. Vous comprenez ? Et le chômage, on lui paye, il ne trouve pas de travail ? Non. Non. Si il ne trouve pas de travail, alors je le prends en charge. S'il trouve un travail, je prendrai en charge la différence de paye entre ce que je me suis engagé par force de Kinyan avec lui et ce qu'il trouve aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce que je voulais voir avec vous, c'est un point très intéressant. Tosfot sur place. Regardez le Tosfot. Sur cette halakha là qui nous dit que s'il n'y a pas eu d'acte d'acquisition, il ne doit rien du tout. Demande Tosfot. Vous voyez Tosfot ? Elle la aimezazel à ta roumette. Tosfot nous demande de cacher les rits. De la caïm al-an qui ra meir de dain dina de garmi. Demande Tosfot, on tient la halakha comme Rabbi Meir qui lui juge le dina de garmi. Alors c'est quoi le dina de garmi ? Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le nesek. Je cause un tort à quelqu'un, je cause un dégât. Je donne un coup, je casse la table. Il faut que je paye. Je paye le dégât de ce que j'ai fait. Il y a ce qu'on appelle le gramma. Gramma, c'est quelque chose d'indirect et très souvent même incertain. Je déclenche quelque chose qui pourrait causer un tort à quelqu'un et lui cause un tort. Patour me dina dame et chaye vina dina chamayim. Si je l'ai fait de façon intentionnée, vous voyez, ce n'est pas beau de faire ça. Vis-à-vis du ciel, je ne suis pas quitte mais le bedin ne va pas obliger une personne à payer de la gramma. Minadin, c'est un bediné à dame, le bedin ne va pas lui dire que tu es obligé de payer. On lui dit, écoute, ce n'est pas beau ce que tu as fait, tu n'es pas quitte vis-à-vis du ciel mais nous, on ne t'oblige pas à payer. Pourquoi ? Parce que c'était incertain, c'était indirect et c'est ce qu'on appelle le gramma. Il y a une phase intermédiaire, c'est le dîner des garmis. Le dîner des garmis, c'est quelque chose qui n'a pas été fait directement par un acte, je n'ai pas cassé une table, je n'ai pas cassé quelque chose mais j'ai déclenché quelque chose de certain qui va causer un tort à quelqu'un. Par exemple, je dis à quelqu'un, je parle, je promets quelque chose, je lui dis, vas-y, dépense de l'argent, je te couvre ou j'arrive et je ne respecte pas ce que je fais. Il a perdu de l'argent par ma parole, par exemple, ça ne fait pas autre chose. C'est le dîner des garmis et là, on est obligé de payer aussi Bédine et Adam. Le Bédine va obligé de payer. Par exemple, on a un époustier qui a marqué un cas où on a un litige entre nous. Je lui dis, écoute-moi, ça ne me va pas le Bédine en France, je voudrais qu'on se fasse juger à Jérusalem. Le meilleur Bédine en Israël. Ok, il n'y a pas de problème, on y va. On fixe pour la semaine prochaine, le mardi, on se retrouve à Jérusalem. Je prends un billet, j'y vais et lui, il ne fait rien du tout. J'ai compté sur sa parole, j'ai sorti de l'argent, mais il y a des garmis qui doit me payer. Donc, c'est quelque chose d'indirect, il ne m'a pas fait de dégâts. Il vous paye le billet d'avion. Le billet d'avion. Tout ce que j'ai dû payer, j'ai engagé comme frais, de par sa parole, c'est un cas de garmi. Alors là, très bonne remarque sur ça, non. Et on va justement en parler aussi de ça, ça va toucher à ce que vous dites. De ce que je veux dire, il nous dit, cet employé-là, il n'y a pas eu de quignane. Il ne s'est pas déplacé, il n'a pas commencé à travailler, mais cet employé-là, je l'ai appelé hier soir, je lui ai dit, demain, je travaille pour moi. Alors, il y a un moment où on s'est mis d'accord, il a refusé tous les appels. Ce matin, avant même de se déplacer, je l'ai appelé, je lui ai dit, ne sors pas de chez toi, à 7h du matin, j'ai un message, tu restes là où tu es, on ne travaille pas aujourd'hui. Il m'attendait bien beau. Moi, j'ai refusé toutes les offres d'hier, aujourd'hui, à cause de toi, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de salaire. Il nous demande, Tosfat, d'après Rabbi Meir, qui est d'aïn d'inadégarmi, pourquoi est-ce que la Mishnah nous dit, il ne lui doit rien du tout ? Ben non, bien sûr qu'il lui doit. À cause de lui, aujourd'hui, il se trouve sans salaire. Il doit comment pour El Batel ? Il ne doit pas le... Comment pour El Batel ? Il n'y a pas de problème, on ne parle que de pour El Batel de toute façon, s'il ne travaille pas. Il demande, Tosfat, Ben non, il faut le payer. À cause de ma parole, je l'ai bloqué, il n'a pas travaillé, il faut payer. Mais s'il avait commencé à l'achat, c'est sûr qu'il le payait. Oui, ça, la Mishnah nous dit, la Breitbart nous dit, là, par force, pas de dégâts de Nézèque, on ne parle pas de Nézèque, on parle par force de Kinyan. Il y a déjà un rapport d'employé-employeur entre nous, il y a un contrat qui a été fait. Il y a encore une huile en train de prendre. Alors là, le contrat n'a pas été déclenché, c'est vrai, il n'y a pas eu de Kinyan, il n'y a pas eu d'acte d'acquisition. Mais, nous dit Tosfat, je demande qu'il ne paye pas par force de contrat entre un employé-employeur, mais par force de dégâts. Je fais un dégât à un voisin, je lui paye même si je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé. Là aussi, cet employé-là, je lui ai causé un dégât. OK, il n'y a pas eu de contrat entre nous, il n'y a pas eu d'acte d'acquisition. Je lui ai causé un dégât, il faut payer. C'est ce qu'il demande Tosfat. Répond Tosfat, c'est la réponse. Je continue avec la question, en fait, on a arrêté de la lire. Imken nous dit Tosfat, amai, le yitem laem kepoel batel. Pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas donner à ce employé-là, au moins, le tarif de chômage, la moitié du salaire, kevan, tschaladadun batelotoyom. À cause de lui, ils ont été vite batel, ils n'ont pas pu travailler toute la journée. Répond Tosfat, est-ce que c'est chômage des maire, c'est que c'est chôzerbo, odim, c'est ou l'istaker. On parle d'un cas très spécifique où je lui ai envoyé un message à 7h du matin, il peut encore se retourner. Il peut encore trouver du travail. Il a une heure, on commence à travailler à 8h, il peut se retourner, il peut trouver du travail. Oumikol Makom, ah, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il me fait la tête ? Alors qu'il a mis le temps, il a besoin de faire la tête, il a besoin d'être fâché, pourquoi il est fâché ? Oumikol Makom, il a besoin d'être fâché, c'est un peu la panique, il doit chercher, en urgence, etc. C'est pour ça, mais en fin de compte, il a sué, mais il a trouvé. Donc, je ne lui dois rien du tout, mais quand même, il a le droit d'être fâché. C'est-à-dire que si il a trouvé un tarif moindre, il devrait lui payer la différence. Moindre par rapport à quoi ? A ce qu'il avait promis. Non. Qu'est-ce qu'il a raté ? Est-ce qu'il a promis ou ce qu'il avait comme proposition ? Vous avez raison, dans le cas où il y a un contrat, il y a un début de travail, ou alors il y a Al-Khou. Donc là, il y a un contrat sur la base du tarif qu'on a parlé. Mais là, il n'y a pas de contrat entre eux. On dit, tu lui as causé un tort. Alors, vous avez raison, mais on va vérifier quel tort je lui ai causé. Si les propositions qu'il avait, ils étaient à 4 hier, et moi, je lui ai proposé 5. Aujourd'hui, il ne trouve que 4 ou 3. S'il trouve 4, c'est bon. Je ne paierai pas, même si je lui ai proposé 5. Parce que je lui ai fait perdre 4 au maximum. Moi, je proposais plus. Il n'a pas perdu. Mais s'il a 3, oui, je lui ai payé la différence. Ce n'est pas 5. Ce serait comme le troisième cas de la Mishnah dans le temps. Exactement, ça ressemble. On va voir qu'il y a des différences. Mais ça ressemble. En tous les cas, qu'est-ce qui ressemble à Tosfot ? Quelque chose de très fort. Tosfot nous dit qu'il est d'accord avec la question. La question était, tu as causé un tort, il faut le payer. Même s'il n'y a pas de contrat entre eux et la paix de Kinyan. Oui, Tosfot répond, c'est vrai, on va le payer. Pourquoi ici, il y a marqué que non dans la Mishnah ? Parce qu'on parle d'un cas très spécifique où il peut se retourner et trouver du travail. Tosfot ? Même si j'ai un cas de force majeure, j'ai pas pu assurer que j'avais projeté de faire et que j'ai oublié de me payer. Très bien, on va voir ça tout de suite. Parce que dans le Dynadé Garmé, en général, si il y a Onès, un force de garde majeure, puisqu'on parle de Dynadé Garmé, on n'est pas obligé de payer. C'est plus Garmé. Ça garde ce statut de Garmé. Non, c'est un Garmé B. Onès. Garmé B. Onès, ouais, on ne paie pas. Donc dans ce cas-là, on ne payera pas. Alors que s'il y a un contrat, ça sera différent. Il y a des règles. C'est l'agma dont il a fait l'allusion tout à l'heure. C'est tout une chouga. Un prochain cours, mais c'est tout un dossier. Il y a un tas de règles, etc. En tous les cas, c'est autre chose. Il y a un contrat, c'est différent. Mais là, on est dans le Garmé. On est sans contrat. Il n'y a pas eu de signature. Il n'y a rien eu. Il n'y a même pas eu un début de travail. Donc là, je veux causer un tort. Je dois prendre, je dois assurer le tort que j'ai causé. Mais s'il y a un cas de force majeure, c'est pour ça que je cause un tort, je n'avais pas le choix, il n'y a pas de Garmé. Parce qu'on ne parle pas de Nézèque. Si je casse quelque chose par honnête, Adam ou Adle Olam. Ben Shoguèg, mais mesi, mais filo hanous. Vous voyez ? Même si par cas de force majeure, j'ai endommagé quelque chose de façon directe, ça doit payer. Mais là, comme c'est de façon indirecte, c'est seulement du Garmé, on est sur un cas de Garmé. En tous les cas, on apprend de cette histoire de la Nalaka très importante. Si j'empêche un employé de par parole de travailler, il faut que je lui paye. Et là, je vous invite à ouvrir les polycopiées. Là, elles sont bonnes. On va voir le Ktchot. Bon, on va voir le Shukran Aruch. Regardez. Le Shukran Aruch, c'est bête, ramène cette Nalaka. Alors, il faut savoir que ce Roche-là, ce Tosfot-là, c'est aussi le Roche, pense aussi la même chose. Le Tour ramène aussi la vie de son père, le Roche. Et le Shukran Aruch, a priori, est possède, amène la Nalaka, ce Tosfot-là. Donc, regardez le Seif-Bête. On parle exactement de la Mishnah qu'on a étudié. Dans quel cas, il ne va y avoir que deux Tahroumets s'ils ne sont pas déplacés, comme on l'a fait dans la Braïta. Non, pardon, on met les virgules après Béchelou Alchou. Dans quel cas, il va y avoir une Tahroumets. Lorsqu'il ne s'est pas déplacé, seulement une Tahroumets. Uniquement dans le cas où de toutes les façons, hier, il ne trouvait pas de travail. Donc là, c'est encore un cas. Encore un cas où je ne lui cause pas de tort. De toute façon, il n'y a pas de travail. Hier, il y avait zéro appel, rien du tout. Donc, moi, je l'ai embauché. Mais aujourd'hui, je me rétracte avant même qu'il se déplace. Il ne peut pas me dire oui, mais à cause de tort, aujourd'hui, je ne travaille pas. De toute façon, il n'y a aucune proposition. Donc, il n'y a pas de Garmin. Je ne lui cause rien du tout. Mais c'est encore fut-il que l'employeur le sache. Oui. C'est l'employé qui doit prouver qu'il avait des appels, qu'il avait des offres. L'employé doit prouver parce que c'est lui qui tire de l'argent aujourd'hui. C'est lui qui doit prouver qu'il avait une offre. mais il n'y a pas de temps. Mais si hier, il avait des propositions d'emploi et aujourd'hui, à cause de lui, il ne trouve plus rien parce que c'est trop tard. Il y a là un problème de vous vous rappelez le terme de la Mishnah? d'avoir à vous de la M. Donc là, je suis en perte et pour ça, il vient payer. Si jamais le travail qu'il a perdu, c'est un travail qui est très important, là maintenant, il a été comme un fénard. C'est quand même un super. Il a perdu un travail de combien ? On va dire en chiffres. Il a perdu un travail de 250 euros. 250 euros ? D'accord. Combien je lui ai proposé pour travailler avec moi ? Moi, je lui ai proposé 200. Pourquoi il a pris s'il avait 250 ? D'accord. En général, c'est au moins la même chose. 300. 300, 300 les deux ? Attendez, c'est 300, 300 les deux ? Non, 300. Il avait 250. Très bien. Il avait 250 et moi, je lui ai proposé 300. Un tarif au chômage, c'est sur 300. En général, c'est une marquette mais on s'arrête à la moitié. 150. Donc, il a perdu ? 100. Non, ça ne s'appelle pas une perte. Je vous dis pourquoi. Il n'a pas travaillé. Exactement. Il aurait voulu travailler. Il aurait voulu travailler, c'est vrai. C'est vrai. Il a lié. C'est vrai. C'est vrai. Je vous dis encore plus. Même s'il y a eu une quignale, même s'il y a un contrat, il y a eu des acquisitions et je licencie un employé que je ne peux pas licencier en cours de contrat. Oui, un contrat fixe, on l'a fait sur un mois, sur un jour. Je dois le prendre en charge. Là aussi, je vais payer s'il ne travaille pas seulement le tarif de Poel Batel. Ça s'appelle prendre en charge. Seulement, il aurait dû déployer de l'énergie, de la fatigue, etc. Là, il n'a pas déployé. Donc, on retire, on dit, voilà, c'est le tarif Shaman. Mais en tous les cas, ce qui est écrit ici dans le Shkran Arur, que si à cause de moi, il n'a pas travaillé, il faut que je le paye. Il nous dit le Sma sur place. Oui, le Sma, il dit, il nous dit, tu sais, c'est quoi le d'avoir à vous du Shkran Arur? Pirouche, explication, c'est Rabbi Meir qui dit, c'est du nésé qui a un dégât que je lui causais, je paye. Il nous dit qu'il y a une guerre sur place, il dit, non, non, je ne peux pas Shkran Arur, il sait très bien parler. S'il voulait dire Dina Degarmi, il aurait dit Dina Degarmi. Shkran Arur n'a pas employé les mots de Tosfot, Dina Degarmi. Shkran Arur nous a dit, arézé davar à avoudlame, c'est autre chose. Il a écrit d'autres mots. Donc, l'explication du Sma, de dire que le Shkran Arur, qu'on dit davar à avoudlame, fait allusion au dîn de Dina Degarmi, dont on l'a vu dans Tosfot, il dit, ça ne me va pas. Shkran Arur dit autre chose. On va aller au Kshota Khoshen. Alors, où est-ce qu'il se trouve à la dernière page ? Tzadik Bet là-dessus, tout en haut, tout en haut le Bet, Kshota Khoshen Bet, en haut de la page. Il ramène au Khmara, il ramène Tosfot, et il nous amène une question de son fils, le Bahur. Le fils du Kshota Khoshen, il lui pose une question. il lui dit, on sait très bien qu'il y a un ruchal, mais qui dit, à me va-t-elle qui soit chez le Khavero, pas tout, vous dînez la dame, c'est comme me va-t-elle qui soit chez le Khavero ? Celui qui, qui annule la poche, traduction littérale, ça veut dire quoi ? C'est quelqu'un qui doit travailler, je le bloque, il ne peut pas travailler. Je lui mets un cadenas, je cadenas sa boutique, il ne peut pas ouvrir. Donc, aujourd'hui, chiffre d'affaires zéro. Un taxi, il a sa voiture, je me garde à côté, je le bloque, il ne peut pas sortir, il ne peut pas travailler. C'est le Vattel qui soit chez le Khavero, pas tout, mais il n'a à dame. On ne peut pas l'obliger au Bédine de payer le chiffre d'affaires qu'il aurait fait, ou le bénéfice qu'il aurait fait. Khayav, c'est très mauvais ce qu'il fait, vous avez du ciel, il est khayav, mais on ne peut pas obliger quelqu'un à payer parce qu'il m'a causé de ne pas travailler parce qu'il s'agit là d'un manqué à gagner. Quand je cause un dégât, je casse quelque chose qui était existant, je fais un dégât, il faut que je paye. Si à cause de moi, quelqu'un n'a pas gagné, ce qu'on appelle Vattel Kiso, chez le Khavero, c'est très mauvais, c'est condamnable, mais le Bédine ne va pas l'obliger à payer. Donc, demande le fils du Kshayav à son père, je ne comprends pas ce tout ce faute, qu'est-ce qu'il veut ? Il va nous dire, oui, à cause de moi, l'employé, aujourd'hui, n'a pas de travail. Est-ce que ça va être pire que bloquer le magasin de quelqu'un ? Et sur ça, on sait, là, le Kshayav nous dit, Vattel Kiso, je Khavero, Pato, pourquoi est-ce qu'ici, tu te sautes, non, 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 il n'a des garmi, il n'a pas gagné. Il dit, il n'est à dame, zéro. Il dit, les Chamaïs, il doit payer, vis-à-vis du ciel, il faut qu'il paye. Il ne doit pas payer comme un voile banal. Zéro, 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 rien du tout. Zéro. Je lui ai bloqué sa voiture, je l'ai bloqué, c'est très moche ce qu'il fait, mais il paye zéro. Alors, il demande à son père, pourquoi est-ce que ce poêle-là nous dit te sautes fautes ? À cause de moi, il n'a pas travaillé. Il devrait avoir moins que celui à qui on bloque la voiture. Il devrait avoir moins ? Oui. Pourquoi ? Parce que lui, potentiellement, il peut aller trouver un travail, alors que j'ai besoin de la voiture, il est cru tout à l'heure, mais il ne sait pas quoi rien faire. De toute façon, s'il trouve un travail, il n'y aura pas d'égats. On parle qu'il n'a pas trouvé. Il n'y a pas de travail. Oui, mais de toute façon, oui. En tous les cas, il y avait un potentiel. En tous les cas, voilà, il pose la question, je ne comprends pas. Son père, il commence à lui répondre, on va voir, ça ne s'arrête pas là. Il dit, en fait, il faut savoir une chose. Dans les Nézakim, il y a Abad Varim, il y a le Nézak, c'est le je casse quelque chose, je fais un Nézak, il faut que je paye. Mais, lorsque l'on fait un dégât à une personne, le chômage, la maladie. Exactement. À part le Nézak, proprement dit que je le fais, je dois lui payer, Ripouille, Chevette, Bochette, Etzahar. Ripouille, c'est le soin, pour le garif. Ouais. Chevette, son chômage, je lui ai cassé le pied pendant trois mois, il n'y a pas travaillé, je dois lui payer aussi son chômage. Ouais. Bochette, des fois, il a honte, je dois payer la honte, et je dois payer le tsar, la souffrance qu'il a eue. Tout ça, ça fait partie de tout un paquet, il y a le Nézak, quand je cause un temps à une personne, je ne parle pas d'une personne, donc l'une des quatre choses, c'est quoi ? C'est son chômage. Alors, lui dit, le docteur Tachoché nous dit, il n'y a de chômage seulement chez les personnes. Si je cause un dégât à une voiture de quelqu'un, ou alors, de leur temps, c'était la vache, je ne paye pas le chômage de la vache. Il y a Chevette d'Adam, il n'y a pas de Chevette de Béhéma. Ça, c'est des questions qui arrivent lorsqu'il y a un accrochage, on va dire, ouais, bon, s'il y a une assurance, ok, mais s'il n'y a pas d'assurance, il faut que je lui paye son dégât. Oui, mais il me dit, oui, mais moi, ma voiture, elle était pendant une semaine au garage. Je n'ai pas de voiture, il faut que je lui ait une autre. Non, souvent, souvent, ce qu'il dit, c'est la valeur d'usage. L'assurance rembourse au prix de la voiture et elle a une valeur d'usage, elle roule la voiture. Ok, bon, d'accord. En tous les cas, qu'est-ce qui se passe ? Cette personne-là, pendant une semaine, n'a pas de voiture. Il dit, ok, tu me payes le dégât, c'est bien bon, mais moi, pendant une semaine, je n'ai pas de voiture. Il n'y a pas, il n'y a rien à faire. Il n'est pas obligé de payer. C'est ce qu'on appelle chevette des BMA. C'est le chômage d'un objet. Il n'y a pas de chômage à l'objet. Il y a un chômage à la personne, d'après la Torah, mais il n'y a pas de chômage à l'objet. Donc là, elle lui répond, ici, pourquoi est-ce que il faut payer ? Parce qu'il s'agit du chômage d'une personne. Mais va-t-elle qu'il soit, je traverro, lorsque je lui bloque sa voiture ou je lui cadenas son magasin, c'est le chômage de l'objet. C'est le chômage de l'objet. Donc, c'est quoi la logique de le monde, le chômage sur la personne ? Sur ça, il n'y a pas de logique. C'est Xeratakatu, c'est le psukim, qu'on apprend. Il y a un chômage uniquement pour l'homme. Il n'y a pas de chômage pour la personne. Donc, je l'enferme. Je m'enviens, je m'enviens de Jowikita. Je l'enferme. C'est un chômage de la personne. Je l'enferme. Je l'enferme. À la personne. Je l'enferme. À la personne. Il faut payer. C'est grand. C'est le chevet des adams. D'après ce qu'il a dit maintenant le ptot d'arochelle, c'est ce que je fais. Il faut payer. Il faut payer. Si tu bloques juste le magasin, tu ne payes rien. Mais si tu le bloques lui à l'intérieur du magasin, tu le payes. Exactement. Mais on va voir tout de suite. Ce n'est pas exactement. Parce qu'il continue, le ksotar rochelle nous dit. Il nous donne cette règle. Mais le ksotar rochelle continue. Il dit, en fait, il faut savoir une chose. Il ramène le maharam. Il ramène des chenilles qui disent qu'il n'y a de diner de garmi uniquement sur des objets qui ont une valeur et que je cause un tort. Alors, à cause de moi, il a payé de l'argent, etc. Oui. Mais sur un manque à gagner, il n'y a pas de diner de garmi. Et même pour une personne. Ce n'est pas encombre. Et même pour une personne, il n'y a pas de diner de garmi. Il n'y a pas de diner de garmi. Pourquoi ? Parce que c'est uniquement un manque à gagner. Donc là, il faut savoir une chose. On n'est pas dans le dégât direct. Il y a le khidouj du diner de garmi. Il n'y a pas eu de khidouj du diner de garmi pour un manque à gagner. Et donc, c'est pour ça que Tchot vient et nous dit ce n'est pas par hasard que le choukhanarouk n'a pas écrit diner de garmi. Parce qu'il dit, le choukhanarouk n'est pas d'accord avec tasfot. Il est kholèk sur tasfot. Il n'y a pas de diner de garmi pour un manque à gagner. Il y a le davara avoud. Il fait référence à quoi ? La mishna. Vous vous rappelez, on l'a vu dans la mishna. De la même façon que lui, il ne peut pas mettre en détresse, moi aussi, je ne peux pas le mettre en détresse. J'ai compté sur sa parole pour retirer mon lien. S'il n'est pas là, j'ai le droit de me retourner d'une façon ou d'une autre. La même chose, lui, il a compté sur ma parole pour travailler aujourd'hui. Même si, selon les lois, de façon générale, il n'y a pas de diner de garmi. Par ce rapport-là d'employeur-employeur, même s'il n'y a pas eu de kinyane, il n'y a pas eu de contrat entre nous, mais un simple rapport verbal entre employeur et employeur implique aussi des halakhot. Et ces halakhot sont propres à l'employeur-employeur. Et ça, c'est la takana de Davaravoud. C'est ce qu'il nous dit l'octobre l'année prochaine. Le netivote, il va rajouter encore plus, il se trouve juste en dessous, il nous dit, à son avis, lui, il pense le netivote, c'est le pchad dans le tosphote. L'octobre, il dit que le tosphote, il ne va pas avec. Le netivote nous dit, non, 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 le dîner des garmis du tosphote, c'est un dîner des garmis sur mesure qui ne est valable uniquement que pour l'employé et l'employeur. Et il dit, il prouve, il me dit, on est obligé de dire ça, pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qui se passe là avec cet employé ? Je l'ai bloqué pendant un moment jusqu'à, on va dire, 7h du matin, n'est-ce pas ? Hier, à 5h de l'après-midi du soir, je l'appelle du travail pour moi, 7h du matin, j'envoie un message, je dis, non, 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 laisse tomber, je te lâche, je te débloque, je travaille pour quelqu'un d'autre. Oui, mais attendez, je ne trouve pas de travail aujourd'hui. Ben, voilà, moi, je me retire. Alors là, on dit, il y a dîner des garmis, vous voyez ? Donc, le dîner des garmis, si on parle de maître de chevette, comme on l'a dit tout à l'heure, vous voyez le chevette, le chômage qui est causé par un tort que je casse le pied, je dois payer le chevette. Qu'est-ce qu'il se passe si je cache le pied, on va dire, un footballeur, je casse le pied, oui, pendant 6 mois, je paye son, la facture de son chômage pendant 6 mois. Fini les 6 mois, il est en pleine forme, il arrive, il travaille, ah non, mes billets de saison, personne ne le prend. Est-ce que je vais payer 6 mois plus encore 3 ou 4 mois pour la prochaine saison ou je reste pendant les 6 mois ? Le din il est, midi de nezèque, le chevette que je paye, seulement 6 mois, c'est tout. Je ne veux pas payer, je ne veux pas payer aussi le gramat du chevette. Alors qu'ici, je l'ai bloqué jusqu'à quelle heure ? jusqu'à 7h du matin. Alors, j'ai quand même payé son chômage pendant la nuit, il a dormi jusqu'à 7h du matin. Mais on n'a jamais vu du chevette où on va payer aussi lorsque, je l'ai débloqué, lorsque il est déjà plus en forme, il peut travailler, etc. Donc là, de là nous prouve le netivote qu'il s'agit d'une règle qui est spécifique spécialement à l'employé et à l'employeur. C'est des règles qui sont spéciales pour eux. De la même façon qu'on n'a jamais vu autre part sur le chevette de permettre de mentir, de permettre de lui facturer jusqu'au double à cause de l'urgence. Là aussi, dans l'autre sens, c'est des règles qui sont spécifiques à l'employé et à l'employeur. Même s'il n'y a pas eu de contrat, même s'il n'y a pas eu d'acte d'acquisition, une simple parole, on va être beaucoup plus rigoureux lorsqu'il s'agit de l'employé et de l'employeur. Non, parce qu'il n'y a pas un rioub dans le cadre d'un rapport entre un employeur et un employeur. C'est quelqu'un qui a cassé le pied. C'est un dégât. Dans le dégât, la Torah nous dit qu'il y a chevette, ripouille, etc. Le chevette, c'est quoi ? Je vais payer son chômage tant qu'il est paralysé à cause de moi. C'est fini. Il est aguerri. C'est fini. On s'arrête là. Alors que si c'est dans le cadre d'un rapport entre employeur et employeur, oui, je vais y aller jusqu'au bout. Tout ce que je lui ai promis, il faut que je prenne en charge. Tout le dégât qui a causé ma promesse de travail, ma promesse d'embauche. Est-ce qu'il y a des questions ? Pourquoi ? Parce que quand on est dans un travail intellectuel, on a moins besoin de... Prenez quelqu'un qui est consultant avec sa tête parce qu'en fait, il fait tout son travail. Très bien. Prenez quelqu'un qui est garagiste, qui est, je ne sais pas, qui est manuel, si vous l'enlevez ses outils, et que c'est les outils qui sont bloquants, il ne peut plus travailler. Et pourtant, vous vous dites qu'il n'y a pas d'ina des garnis dans ce cas-là. Je n'ai pas compris quelle différence si c'est manuel ou pas. N'enquête, son travail requiert des outils. Oui. Et par inadvertance, j'ai bloqué... Très bien, très bien. je commence à vous dire. c'est un consultant, c'est ça, c'est un petit. Alors, non, 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 c'est un petit. 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 Donc là, on va l'obliger à payer tous les dégâts, même indirects, que vont engendrer sa promesse et le fait d'avoir changé d'avis. Oui. Il va tout payer. Ce que vous dites, c'est vrai lorsque c'est quelqu'un de l'extérieur qui n'a aucun engagement vis-à-vis de la personne qui lui cause un tort. Oui, ça, c'est vrai. Quelqu'un qui vient, il se garde devant la voiture d'un taxi, il l'a bloqué. Bidin et Adam, il n'a pas de quoi payer. Quelqu'un qui donne un coupé à un footballeur qui est casse-pompiers, là, il va y avoir chevette seulement jusqu'à ce moment-là. Mais si on est dans un rapport d'employeur, oui, on va prendre en charge tout ça. On va prendre en charge tout ça aussi. D'accord. en fait, ce que vous voulez dire, c'est que dans le cas, en fait, il n'y a pas forcément ce que vous avez dit tout à l'heure. On va prendre un cas pratique. Je commande un taxi. Oui. Donc, il y a la personne qui travaille et la voiture aussi qui travaille. Oui. Donc, il va y avoir, et si je décommande, il avait beaucoup de propositions hier. Aujourd'hui, je le décommande en dernière minute, plus personne le commande, il va y avoir un din de Dina Degarmi selon les règles qu'on a vues, taux de chômage ou alors, évidemment, si il a économisé son essence, je ne vais pas lui payer. On va retirer ce qu'il a économisé. Mais il va y avoir le maître Dina Degarmi, il sera prêt en charge. Il sera prêt en charge, même si… Il n'y a pas de rapport d'employeur-employeur. C'est un cadre d'un rapport d'employeur-employeur. Alors là, il y a une question très intéressante que le… le Ptodramen et le Maram Chiff aussi demandent. Vous savez, la l'arra qu'on a vue dans la Mishnah, il y a un din de frère Alem au Matan. Qu'est-ce qui se passe si cette personne-là, il a essayé de tromper, il lui promet un salaire mirabolant et ça ne marche pas, il ne vient pas. Il cherche des employés jusqu'au double, il ne trouve pas. Et son l'un, malheureusement, il brûle. Chète, comme on dit. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la l'arra? Il peut se retourner contre l'employé ? Est-ce qu'il peut fatiguer avec l'employeur les 100 000 euros de l'un qui sont brûlés ? Non, par définition de l'employé, il est limité à son compagnon. là, la Khaale, que s'il n'a pas réussi à se retourner, il ne paye pas. On a recours seulement ces deux choses-là, ou sur Raleigh ou Matan. Si l'employeur n'a pas réussi à trouver d'autres employés, il n'a pas réussi à le convaincre à venir, l'employeur ne va pas payer. Demande au Maram Chiff, aussi l'Oxot Akron, je vais me remettre cette question. On ne peut pas condamner l'employé à payer. On ne peut pas condamner l'employé à payer. Alors, demande le Maram Chiff, demande l'Oxot, il dit, mais je ne comprends pas. Comment se fait-il quand moi, à cause de moi, l'employé n'a pas travaillé, il n'y a pas eu de contrat, c'est juste par ma parole. À cause de moi, il ne travaille pas aujourd'hui, il faut que je lui paye, je prends en charge, je prends en charge, oui. tout ce que j'ai causé comme perte à l'employé, alors que lui, s'il me cause une perte, oui, non, il ne prend pas tout en charge. Comment ça se fait ? Ce n'est pas réciproque. Bien qu'on parle du même rapport employé-employeur, on a fait des tacanotes, on a fait des tacanotes rachamimes, en fait, il ne s'agit pas de dégâts de façon générale, c'est une tacanote rachamime, oui, c'est une intervention rabbinique dans le cadre d'employé-employeur, même s'il n'y a pas eu de contrat entre eux, même s'il n'y a rien qui a été signé, il n'y a pas eu de facilitation, une simple parole, je prends en charge toutes ces pertes. Pourquoi moi, je dois tout prendre en charge, mais lui, s'il me laisse dans la détresse, il ne prend pas en charge toutes les pertes. Il fait mal son travail. Il fait perdre des clients. C'est un serveur, mais il fait mal, les clients, il ne va jamais rembourser. Si c'est un poêle, tu le payes à la journée, peu importe. Non, on n'a jamais vu que sur un employé, il était un manque à gagner du patron. L'employeur, il développe un travail. Un manque à gagner ou un des gars qu'il a fait ? Non, ils ne sont pas contents du service, ils partent les clients. L'employé ne va jamais rembourser à l'employeur. C'est vrai. C'est pas sûr que ça. C'est lui qui a pris la liste en l'employant. Il a fait une erreur. Quelque part, ça fait partie de sa responsabilité. Quelle erreur il n'a pas fait d'erreur ? Il a pris des références, il s'est trompé de chez un serveur. Il a pris un serveur qui n'était pas voulu. Finalement, le serveur, il sert mal le client. Très bien. le plus tard, il nous dit quelque chose qui ressemble à ce que vous dites et c'est une règle qui est très jurée, je trouve. Il dit comme ça, il dit, un employé, il est là pour assurer un travail. Un employeur est là pour assurer un salaire. Oui ? Donc, l'employé, l'employeur, oui, qui, à cause de lui, à cause de sa promesse, l'employé n'a pas de salaire, il faut tout assurer. Il est là pour ça, pour assurer un salaire. L'employé, il n'est là que pour assurer un travail. Je peux l'obliger seulement de m'amener un travail. Maintenant, l'obliger de payer les pertes que j'ai eues, à l'affaire. On ne peut pas l'obliger. Si le travail n'est pas bien fait. Si on sait mesurer, on sait mesurer. Donc, là, vous comprenez, c'est pour ça, c'est pour ça qu'on nous donne tous les outils pour l'obliger à travailler, quitte même à mentir, etc. des choses qui sont assez… S'il est payé au grand, il a travaillé la moitié de la journée, mais il n'a pas bien travaillé. Oui. Il y a des problèmes, des éléments… Non, alors, attendez, de quoi on parle ? S'il a mal travaillé, il faut savoir que je ne suis pas obligé de le payer, comme promis. Il faut voir. S'il se trouve au travail… Écoutez, écoutez, c'est important. Alors là, vous avez chacun demandé un petit peu des cas un peu différents. On va essayer de voir qu'il se passe à un employé qui travaille mal, un employé qui cause un tort et un employé qui cause un tort dans un manque à gagner. Donc là, il va y avoir trois dignes différents. Un employé qui travaille mal, il n'aura pas de son salaire. Si j'ai payé pour un bon travail, une bonne peinture, ça coûte 500 euros. Il y a une mauvaise peinture parce que ça ne coûte pas 500 euros. Il faudra vérifier combien ça coûte et réviser à la baisse. Il sera payé 300. Il ne pourra pas tout payer. Ça ne va pas. Vous n'allez qu'à vérifier ce travail avant. Ça va pas. Il dit, moi, je veux mon service 500 euros par jour. Venez voir si vous voulez la pension que j'ai fait chez le voisin. Ça vous plaît, ça vous plaît. OK, je suis venu, j'ai mal peint. Alors, s'il a vu et ça correspond à ce qu'il a fait, vous avez raison. Mais si je demande à quelqu'un un travail, il me le facture. Vous voyez, quand je demande de faire une peinture, il y a un certain standard de peinture à faire. Quelqu'un me fait du mauvais travail. Je ne vais pas le payer le prix d'un bon travail. Donc, c'est pas grave. Non, un employé aussi. il s'avère que cet employé-là n'est pas de bonne qualité. Un employé vend son temps. Il a passé le temps. Il doit être payé. C'est mal fait. Je ne prends pas le lendemain. Terminé. Il y a un phénomène. Quand même, il y a un employé. N'essayez, je ne vais pas. Il commence à parler. Allez-y, allez-y. Parce qu'il y en a un qui est plus… Non, vous avez commencé à parler. Il y a un phénomène qui est fondamental. Vous avez un ouvrier qui va commencer à travailler. Tout le monde avec des ouvriers. Vous les surveillez, l'ouvrier. Vous allez bien voir dans son travail. S'il continue ou il commence à faire un bon travail, un mauvais travail, vous l'arrêtez. Alors, je vais vous dire. Oui, bien sûr. Si on peut l'arrêter, on l'arrête. Mais quelque chose sur lequel on ne peut pas l'arrêter. Notre rôle de patron, c'est de surveiller votre personnel. Il y a une notion d'après la Torah. Écoutez, d'après la Torah, il y a une notion de mes cartes. Il faut savoir à chaque fois qu'il y a un accord entre deux personnes, il y a un accord selon à un certain niveau ou alors je m'attends à quelque chose. Il m'a fait espérer quelque chose. Maintenant, s'il y a un vice caché, par exemple, dans l'objet, c'est ce qu'on appelle mes cartes à out. Il faut voir est-ce que cet employé-là, ce n'est pas mes cartes à out. C'est-à-dire que si je prends quelqu'un, il se présente comme être, on va dire, un peintre diplômé ou je ne sais pas si il est diplômé ou pas, mais être comme quelqu'un qui donne une certaine prestation, il n'est pas capable de donner cette prestation, il y a ce qu'on appelle mes cartes à out. Lorsqu'il y a mes cartes à out, l'accord qui est entre nous est annulé et on doit évaluer son travail combien il coûte et on lui paye. C'est le plan qui a un tort. Mais non, s'il n'y a pas de mes cartes à out, si je ne peux pas dire non, j'ai été trompé, non, tu n'as pas été trompé. Il y a des employés qui sont comme ça, il y a de la façon, là, vous avez raison. Donc là, on ne peut pas faire de mes cartes à out. ça reste dans une certaine marge de... Il y a des normes, voilà, il y en a qui sont un peu mieux, il y en a qui sont un peu moins bien. On ne va pas le pénaliser parce que ça fait partie des normes. mais si... C'est comme s'il y avait un vice caché, en fait. Voilà. On ne va pas le payer. On ne va pas le payer. Oui. Alors, est-ce que c'est une faute ? C'est une faute, il ne faut pas le faire ? Alors là, une seconde, là, on ne parle pas d'un mauvais travail, on parle d'un dégât. Alors, le dégât, il faut savoir quelque chose. Un employé qui est payé, il a... Il doit avertir l'employé. Un employé payé, alors ça dépend s'il faut avertir ou pas, s'il faut avertir, il n'est pas au courant, d'accord, mais quelque chose qui est évident. On parle de quelque chose qui est évident ou que c'est une erreur. Quelque chose qui est évidemment une erreur. Alors, il faut savoir, dans les chomrines, il y a la pchéa, il y a le chomère sahar qui est Gneva Vaveda. Quelqu'un qui travaille de façon rémunéré, il doit avoir une attention assez élevée. On ne parle pas seulement de faute grave comme Pchia, mais une attention au niveau de Gneva Vaveda. De vigilance, puisque tu es payé. Donc là, par exemple, une femme de ménage qui repasse et qui est restée un petit peu trop et qui brûle, on se la, elle doit payer. Pourquoi ? Parce qu'elle est payée, elle doit faire attention, ne pas brûler le ménage. On ne va pas lui demander de rembourser la chemise. D'après le DIN, oui, mais il y a un petit Tchouba qui parle de ça, qui dit, on ne va pas demander aux femmes de ménage maintenant de payer les verres cassées si elle a cassé un verre. Bien qu'on pourrait. En fait, pour terminer, si je peux me permettre, le personnel, il faut le gérer. C'est tout. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Voilà. Il nous reste un dernier cas. C'est quoi, dans les cas ? C'est le manque à gagner. Le manque à gagner. Il ne regarde que ça, nous avons. Alors, le manque à gagner, qui est causé par qui ? L'employé. Alors, pas l'employé, pas un manque à gagner. Donc là, on ne parle pas d'un travail de mauvaise qualité, mais on parle d'un dégât. Oui, sur un dégât, on a dit que si c'est une erreur qui est du niveau de Gneva Vaveda, oui, une erreur sur laquelle il aurait dû faire attention, il doit payer. Mais non, sur un manque à gagner, ça va être au même titre que tout le monde. Est-ce qu'on va payer sur un manque à gagner ou pas ? On a vu que, mais va-t-elle qu'il se chercher à d'euro, par exemple ? Oui, il ne payera pas. Là aussi, il ne va pas payer. Il a travaillé deux fois plus lentement à l'usine. J'ai des pénalités de retard dans les raisons. C'est vraiment qu'elle n'est pas. C'est une perte. Je dois sortir trois bibliothèques pour le 30 janvier. Il est tellement lent que les bibliothèques le 30 janvier ne sortent pas. Elles sortent le 15 février. Dans mon contrat, j'ai des pénalités, j'ai des indemnités de retard. Je le livre le 15 février et pas le 30 janvier. C'est lui. La production, c'est lui. C'est toi qui surveille. Alors, il va dire, t'as dû surveiller, t'as dû le bouger. Si c'est un câblal ou un employé, si c'est un employé, c'est la faute. Si c'est un câblal, il n'a pas fait son travail, je ne veux pas le payer. Je ne veux pas le payer. Pas de câblal. S'il est payé à la tâche, je ne le paierai pas. Je paye à la tâche quelqu'un, je lui dis, pour moi, c'est très important, un couturier, la robe ou le costume doit être prêt avant le mariage. Il n'est pas prêt avant le mariage, je ne lui paye pas. Est-ce que comme la femme de ménage, il doit rembourser ? C'est pénalité de retard, ça peut être... Alors, si c'est un employé, oui, et il m'a causé un tort, alors, déjà, le cas où vous parlez, je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est intentionnel. Non, ce n'est pas intentionnel. Non, c'est... Il n'y a rien à faire. Il ne payera pas. Maintenant, il faudra peut-être réviser son salaire. La femme de ménage, vous avez dit, elle paye. Elle n'a pas payé extraire. Là, ce n'est pas un dégât, c'est un manque à gagner et c'est encore une fois du garçon, c'est un manque à gagner. Ça, c'est un manque à gagner. Ce n'est pas un dégât. Elle n'a pas brûlé une chemise. Elle n'a pas cassé quelque chose. Oui, sur l'usine, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle ne va pas assez vite. Elle ne va pas assez vite. Tu as un gramat, une pénalité. Lui, son travail, la bibliothèque, il l'a sorti, comparément à son travail. Elle est propre, elle est nusquée. Elle n'a pas été aussi vite. Il dit que ce n'est que la conséquence indirecte du fait que ton contrat n'est pas respecté. Donc, ce n'est pas lui. Lui, toi, tu vas le pénaliser en disant qu'il n'aura pas ta préalisation. Il n'aura rien que ça au chantier là-bas. Il met deux ans de plus. On va analyser votre cas. Il n'y a pas de dégâts. Ce n'est pas un dégât qu'il y a. Il n'y a pas un dégât. C'est une perte. C'est une perte parce qu'il a travaillé trop lentement. Alors, je n'ai pas eu son travail et parce que je veux y travailler. Alors là, on retombe sur la Mishnah si c'est de façon inconsommelle. Alors là, on va dire sans plus. Il ne peut pas avoir plus que ça. Mais là, il ne le fait pas exprès. Elle ne peut pas travailler plus vite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas sûr que ce n'est pas venu. Ce n'est pas sûr que ce n'est pas venu. Vous pouvez maximum le licencer peut-être. Non, mais ce n'est pas venu. Ce n'est pas venu. Ah non. Ce n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. C'est qu'il y a un dîme de sourire à aller au matin. Pas plus. Pas plus. Voilà. Très bien. Allez-y. Oui, à l'Israël, bien sûr. Dibrez-toi. Amen. 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 les choix les bonbons Vous prenez les trucs qui restent ? J'ai envie, t'as les enfants, toi, tu leur prends les bonbons. C'est un truc qu'on a râle, mais je me rappelle qu'il y a un bonbon. C'est un bonbonnage. C'est un bonbonnage. C'est un bonbonnage. On n'a pas le droit de presse qu'on n'a pas le droit. C'est bon, on dit ça, il n'y a plus du tout mes actes. Oui, mais bon, j'imagine. Il ne faut pas être au tech-tech. On peut prêter, on prête quelque chose. Bonne soirée. Merci à tous.